Salut les gars, c'est AKF, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de l'Aventure de Zéro sur Elisael. Alors aujourd'hui, on va faire quelques petites astuces Kama, on va devoir augmenter nos Kama. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle qu'il faut tout simplement obtenir l'abonnement d'une semaine, donc bien entendu je me suis abonné au préalable, mais on fait comme si on n'était pas abonné, donc ça il fallait accéder au serveur, donc je me suis abonné, mais on fait comme si on n'était pas abonné et on reste dans les zones non abonnées, donc à savoir Astrup, Tenera, etc. C'est très limité en termes de zones, c'est vraiment très limité, je vais vous montrer, mais on a très peu de trucs finalement. En termes de zones, voilà, on a ça, on a Ténela qui est ici, on a la forêt d'Astrub, le champ d'Astrub, les calanques d'Astrub, on a les carrières et les prairies d'Astrub seulement. Et du coup, c'est très vite limité et on ne peut pas faire grand chose finalement si on n'est pas abonné sur le jeu. Donc là l'objectif ça va vraiment être de faire un maximum de Kama. Alors du coup, pour revenir un peu sur le quatrième épisode, on avait fait les quêtes et on a mis quelques petites ressources en vente. Alors malheureusement, je viens de me connecter les gars et ça a buggé, donc en fait ça m'a déconnecté pendant la connexion. Et du coup, les profs de vente ne s'affichent pas, je me suis reconnecté mais les profs de vente avaient disparu. Même moi-même, je ne sais pas du tout ce que j'ai vendu. On va regarder ça tout de suite dans la banque maintenant là. Eh, pas mal, 88 000 Kama, c'est vraiment bien. Alors là c'est super, on dépasse déjà les 100 000 cash. Donc là en vrai, on est plutôt pas mal, on va regarder ce qu'il nous reste en termes de ressources pour voir. Alors il nous reste quelques petites ressources, mais vous pouvez voir que dans la majorité des cas, on a vendu la quasi-totalité. Alors il nous reste 2-3 petits trucs, je vais modifier les prix très rapidement. Il nous reste quand même 46 000. Alors bien entendu, ça va bien baisser. Ouh là, les baffes de boutons qui ont bien bien chuté. Mais vous pouvez voir qu'il y a quelques petites astuces Kama encore à faire là. Là de toute façon, on va investir, donc on va faire nos Kama de toute façon. Il va falloir taper les 400 000 Kama pour aller chercher l'abonnement d'une semaine. Donc on va devoir faire de l'achat-revente, on va devoir faire des métiers. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Bah là, je vais déjà commencer par un petit peu d'achat-revente. Comme vous le savez, c'est vraiment quelque chose qui est génial sur Ilezel. On peut vraiment gagner beaucoup de Kama. Là par exemple, typiquement, on peut voir des Vols d'Amanite, c'est rentable. Donc je vais aller en acheter tout de suite. Ah bah regardez les gars, on a vendu nos 20 baffes de boutons. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on vient de les mettre. Donc bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais en racheter par 10 parce que c'était rentable. Je vais déjà finir d'acheter mes Vols d'Avinite et on va acheter ça tout de suite. Ah bah, ça vaut pas le coup. Allez, je vais quand même en acheter une centaine, mais on va faire 1000 Kama de bénéfice quoi. C'est déjà ça en vrai, c'est pas si mal que ça. Et au niveau du coût des... On avait dit, c'était les baffes de bouffetou. Là, on va se mettre plutôt pas mal parce que je vais vous montrer. Il me semble qu'elles étaient pas chères. Ouais voilà, on peut les acheter par 10,85 Kama. Donc ça fait à peu près du... Ouais grosso modo 1000 Kama les 100. Et nous, on les revend 2600. Bon là, ça augmente un petit peu, mais encore une fois 135 Kama, ça reste raisonnable. On fait le double finalement, donc c'est toujours ça de prix. Alors, il y a toujours les laines de bouffetou royale qui sont super rentables. On peut voir qu'on les achète 1600 Kama unités. Et nous, on peut les revendre 2400 Kama si on les revend par 10. Donc ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais en acheter une vingtaine. Tout simplement pour me faire quelques petits Kama. On se fait quasiment 7000 Kama de bénéfice. Donc en vrai, c'est super rentable. En vrai, je vais mettre tout ça en vente et on va se faire quasiment 14000 Kama de bénéfice. Là, c'est plutôt bien. Alors là, les gars, il y a une bonne affaire sur les plumes de couac de flamme. On peut voir, on les achète 22000 Kama si on les achète par 100. Et nous, on peut les revendre par 10, 3400. Donc en gros, on fait 34000 Kama de chiffre d'affaires. Donc 12000 Kama de bénéfice pour 22000 Kama d'investis. C'est vraiment très bien si on les vend par 10. Alors après, je me dis, est-ce que je prends le risque ? Sachant que je ne sais pas si ça va se vendre. En vrai, ce n'est pas des craves de ouf. Ce qui me fait tilter, franchement, c'est le sac du Stakanovist. Franchement, ça peut être vraiment pas mal. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un sac qui est vraiment très utilisé. Et vous pouvez voir qu'il faut 4 plumes de couac. Donc en vrai, je pense qu'il y a moyen que ça se vende par 10. Pareil pour la couac de flamme, la couac de flamme. En vrai, il en faut entre 5 et 7. C'est des petits items, mais je pense que ça se vend. De toute façon, on est sur Elisael. Donc normalement, ça devrait se vendre un minimum. Donc écoutez, je pense que je vais en prendre 100. Et je vais tester, on verra bien de toute façon. Je ne vais en prendre que 100. Parce que si ça ne se vend pas, je vais perdre des kamas. Enfin, ou du moins, je ne vais pas en gagner. Donc ça ne sert à rien que j'en prenne 200. On va déjà tester 100. Et on verra si ça se vend. Et si ça se vend, tout simplement, je reprendrai une centaine. Pareil, au niveau des pétales diaphanes, là, c'est pas mal du tout. En vrai, on fait à peu près 2000 kamas de bénéfices. On achète 3000 par 10 du coup. On les revend 5200 par 100. Donc ouais, quasiment 1500. Entre 1500 et 2000 de bénéfices ici, c'est très bien. En vrai, j'ai envie de tenter un truc, les gars. Je viens de voir que les orties, c'est pareil. C'est bien cher, en vrai, par 10 par rapport à par 100. On gagne 1000 kamas si on les achète par 100 et si on les revend par 10. Donc en vrai, je me dis que ça peut être pas mal. Sachant que c'est des orties, donc ça se vend très très bien. Et en vrai, on ne gagne que 1000 kamas. Mais c'est 2000 kamas d'investissement. Donc en vrai, par rapport à l'investissement, la rentabilité, elle est très bien. Donc je pense que je vais en prendre 200, 300. Et je vais les vendre par 10. Et si ça se vend, franchement, on se met bien. Parce que là, typiquement, pour du 6000 kamas... J'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie. Oh merde ! Oh, c'est con ça ! Hop, j'ai vite retiré ça. Voilà, super. Heureusement que personne n'a acheté. Donc du coup, ce que je disais, c'est qu'en vrai, je pense que ça peut être pas mal. Parce qu'en gros, pour même pas 7000 d'investissement, là, ça me fait quasiment 3000 de bénef. Donc je me dis que ça peut être plutôt pas mal. Franchement, il y a des prix, les gars, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas du tout comme ils font leur prix. Alors par exemple, regardez les serviettes de plage. Tu passes de 700 kamas d'10 à 40 000 lescents. Alors là, bien sûr, ça, je ne vais pas acheter parce qu'en vrai, ce n'est pas intéressant. Ça n'en aura jamais 40 000 lescents. Et en plus, par 100, ça ne se vendra pas parce qu'il n'en faut que 10 dans les recettes. Donc ce n'est pas fou. Mais c'était vraiment pour vous montrer la dinguerie de l'isèle, franchement. Alors là, pour le coup, les comptes marines à l'unité. Je vais les prendre dans l'unité parce qu'en vrai, ce n'est pas cher. On peut voir que, en gros, l'unité, ça fait 70 kamas. Grosso modo, donc tu achètes 10, ça te fait 700 kamas. Tu l'as vraiment 1300. Ça te fait 600 de bénéfices. Encore une fois, ce n'est pas énorme. Mais franchement, pour le montant investi, encore une fois, c'est vraiment bien. Donc c'est mes premiers kamas. Il faut vraiment que je fasse des kamas avec ça. Donc j'ai très peu de moyens et je me contente tout simplement de petits bénéfices. Alors là, du coup, il y a un petit frérot qui me donne, du coup, comme je vous avais dit, une guilde à l'ogème pour tout simplement créer la guilde sur l'isèle. Donc dédicace à toi, Alba LC. C'est vraiment cool. Merci, frérot. C'est super sympa. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais créer la guilde. Alors je la créerai peut-être pas dans cet épisode, mais je la créerai dans l'épisode suivant ou du moins hors ligne. Et je vous dirai tout simplement quand ouvrira les phases de recrutement. Ce sera certainement dans l'un des prochains épisodes. Peut-être le 6e ou 7e. Voilà, ça ne devrait pas tarder. Petit aparté, tous ceux qui veulent jouer sur l'isèle, donc que ce soit avec moi, ou ceux qui veulent réunir tout simplement une petite communauté sur l'isèle, l'Aventure de Zéro, une communauté AKF. Voilà, pour jouer ensemble, tout simplement. Vous êtes les bienvenus dans la guilde quand elle sera créée. Allez, on est reparti pour nos petites astuces kamas. Alors en vrai, vous savez quoi ? Je vais garder quelques petits montants de kamas quand même parce que j'aime bien avoir un minimum de kamas quand même. Donc là, on est pas mal du tout. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà à 28 000 kamas sur nous, donc plus les baves de bouffetout qu'on a vendues, on doit être à peu près à 30 000, 32 000 kamas. Plus tout ça finalement, donc les 130 000 qu'on a là, donc ça fait du 160 000 kamas. Donc en vrai, on est plutôt pas mal. On a dû faire 30 ou 40 000 kamas en l'espace de 5 minutes en l'achat-revente. Il faut juste, bien sûr, que ça se vende, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on est bloqué. Pourquoi on est bloqué ? Parce qu'on a la panoplie, c'est plutôt pas mal, mais il va falloir XP. Mais le problème, c'est que XP, quand t'es pas abonné, c'est vraiment pas évident. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement aller faire des petits donjons et des petits succès. Donc je vais peut-être pas faire forcément des donjons là, mais je vais essayer d'aller faire des petits succès et essayer, tout simplement, pour avoir des kamas et de l'XP. Alors en vrai, ce que je vais faire là, c'est que je vais faire les animaux de la forêt en succès parce qu'il me manque le mini mulou et le prespeak. Il faut être niveau 30, donc je suis niveau 30, c'est pas un problème. On va gagner 42 000 d'XP, 1500 kamas cash et quelques petites ressources. Bon, les petites ressources, ça vaut rien, à part l'Ectobre d'Ecurus qui est quand même à 800 kamas, c'est toujours ça de prix. Mais ça va aussi nous faire quelques petites XP et du coup, on va aller taper tout ça. Tout simplement, ça va être très rapide. Et qu'est-ce que je vous disais, les gars ? Regardez, on vend nos orties par 10, c'est génial ça. Franchement, c'est vraiment cool parce que du coup, ça va nous faire quelques petits kamas. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, j'ai pas tout vendu, j'en ai encore dans mon inventaire, mais j'irai en remettre par 10 parce qu'on va se faire quelques petits kamas avec ça, c'est plutôt cool. Alors, du coup, là, je vais faire le petit combat ici. Donc, un Prespic, un Minimulu et un Écurouille. Alors, j'espère que je vais gérer parce qu'en vrai, du niveau 30, il faut surtout que je fasse le challenge. Alors, Mystic, c'est vraiment pas... Et c'est simple, c'est vraiment très simple. Donc, on va pouvoir faire ça très rapidement. On va déjà taper le Prespic parce que l'isme invisible et tout, il est vraiment très fort. Donc, j'ai un peu peur du Prespic surtout. Je pense qu'il peut vraiment nous tuer très rapidement. Après, normalement, il n'y a pas trop de problèmes. On est un KRA, on tape de loin. Ça devrait bien se passer. Allez, on va kill tout ça. On va avoir le petit succès. Est-ce qu'on va dropper des petits trucs sympas aussi ? Ce serait bien. Non, malheureusement, pas des trucs de flou. En vrai, on va 95 kamas, on va pas aller loin. Un kamas. Un kamas en plus, on a droppé. Je suis mort en vrai. C'est vraiment un peu du foutage de gueule. D'en voir 0 kamas. Mais bon, on va pas se plaindre. C'est déjà ça. Donc là, on va avoir le petit succès. Voilà, très bien. Une petite étoffe comme on avait prévu d'écourouille. On va accepter le succès. Et on va passer au niveau 32. C'est vraiment super. Et on va regarder si on peut pas faire d'autres petits succès. Je sais pas du tout. Franchement, c'est pareil. Les succès, c'est vraiment très limité quand t'es pas abonné. D'ailleurs, les 6 doigts, les 6 doigts, franchement, c'est pas mal du tout. Alors, c'est pas le truc qui te rapporte non plus trop d'argent. Mais je pense que je vais quand même aller le faire. Parce qu'en vrai, tu peux voir que ça coûte 1600. 2000, donc 3600. Plus 2100, 5700. Ouais, t'es à 6000 kamas plus les kamas brutes. T'es à 7500 kamas. Donc, mine de rien, c'est pas mal du tout. En plus, on peut dropper des petites ressources. Et on a 43 000 d'XP. Donc, on va aller faire ce petit succès. Alors, je récolte aussi ce que je vois sur la route. Par exemple, là, des petits orties. En vrai, ça peut être pas mal. Parce que, voilà, 5 orties. Bon, ça va pas nous faire trop de kamas. Mais 5 fois, c'est quoi ? C'est 20 kamas l'ortie ? Non, c'est 30 kamas l'ortie. Donc, ouais. Donc, 5 fois 30 kamas. Ça nous fait 150 kamas. En l'espace de quoi ? Il faut débuter. C'est vraiment très important de prendre vraiment le maximum possible. Tout simplement. Alors, du coup... Ouh là là, attendez. Est-ce qu'il y a le petit frérot qui peut me faire un petit challenge ? Là, ce serait vraiment bien. Le petit panda, ce serait cool. Bon, écoutez. Ah, il m'a viré. Ah ouais, il est sérieux, lui. Bah, franchement, il est pas cool. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper ça tout seul. Du coup, c'est pas un souci. Alors, le petit douce doha. Il va falloir faire un petit challenge. Alors, là, je sais qu'ils sont pas évidents à tuer ces mobins. Ça commence vraiment à être du lourd. Bon, après, on est à Accra, encore une fois. Ils ont 150 points de vie. Ça devrait pas trop mal se passer non plus. Mais ça commence à être assez costaud, en vrai. On va pas se mentir. Hop, il y a un petit pic doha ici. Alors, j'essaie vraiment de prendre des mobs tout seul. Parce que, franchement, j'ai peur que 2 ou 3 mobs, je gère pas. C'est vraiment très fort. Ça tape vraiment très fort. En fait, ils ont pas beaucoup de points de vie. Mais quand ils te tapent, ils te tapent du 80. Regardez, là, je me suis fait taper par un douce doha. Moins 79, s'il te plaît. Le machin, il est niveau 20. 28. Donc, franchement, il peut tuer en 2-2. Donc, c'est pour ça que je prends un seul mob. Sinon, je risque de pas gérer. Allez, du coup, il me manque un petit Sherpoa. Donc, on va taper ça tranquillou. J'espère avoir le challenge. Ouais, bah, pétulant, c'est vraiment bidon. On a juste à farmer, pardon, les petites flèches magiques. De faire 2 flèches magiques par tour. Et c'est terminé. Le petit challenge est géré. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et on va pouvoir avoir, normalement, le petit succès. Donc, des... Je sais plus comment ils s'appellent. Les petits monstres. Là, on va regarder ça. Voilà, les 6 doigts. Et là, du coup, ça nous met bien parce que ça nous fait, ouais, 4 000 kamas, 5 000, 6 000. Ça nous fait 7 000 kamas. C'est vraiment bien. Plus, du coup, l'XP. Et on devrait passer au niveau 33. Voilà, c'est vraiment bien. On passe au niveau 33. Et en termes de valeur, on commence à augmenter un petit peu avec les ressources. Donc, on ira vendre tout ça après, bien entendu. Alors là, en termes de succès, franchement, on a quasiment fait le tour. Parce qu'on n'est pas abonné. Donc, on ne pourra pas faire grand chose. En vrai, il reste le succès bouffe-tout. Mais il n'est pas très intéressant. On va gagner quoi ? On va gagner 5 000 kamas, 6 000, 7 000. En vrai, on pourrait aller faire quand même le succès bouffe-tout. Parce que ça nous fait 45 000 d'XP, encore une fois. Et 6 000 kamas. Et ce sera vraiment le dernier succès de la zone non-abonnée, tout simplement. Parce que, on ne peut pas avoir le reste. En plus de ça, on n'est pas niveau 40. Donc, on ne peut pas faire le vilain secte. Donc, ça, c'est les mobs qui sont dans le donjon, Cancreblat. Mais on ne peut pas le faire. Parce que, déjà, on est tout seul, on ne gère pas. Et il faudrait être niveau 40. Donc, on va XP niveau 40 plus tard. Là, on s'attarde vraiment sur l'XP et les kamas, mais plus les kamas. Donc là, je fais un petit peu de succès, histoire de faire quelques petits kamas. On va aller taper ce petit succès bouffe-tout. Alors, on va s'attager un très, très gros groupe, les gars. Parce que, normalement, si je ne vous dis pas de bêtises, il y a tous les mobs qui sont réunis dans un seul combat. Donc, on va regarder ça tout de suite. Normalement, il y a les 4 mobs qui sont réunis dans le même combat. 1, 2, 3, 4, 5. Il en faut 5. 1, 2, 3, 4. Il en manque un. Alors, il manque quoi ? Il manque le bouffe-tout noir. Le problème, c'est que le bouffe-tout noir, les gars, je ne sais pas où on peut le trouver. On verra bien après. Je vais quand même tenter le challenge. Ouf, hardy. Ça ne va vraiment pas être évident, les gars. Je vais le tenter, mais ça ne va pas être évident comme challenge, en vrai. Parce que ça tape vraiment fort, je crois, en plus, les bouffe-tout. En plus, ça se donne des PM et tout. Ça va être vraiment la douille, là, je pense, en vrai. Ah ouais, non, ça tape trop fort. On ne pourra pas gérer, en vrai. Jamais de la vie, on pourra gérer ça. Bon, du coup, comme prévu, je me suis fait éclater en seulement 3 tours. Donc, écoutez, du coup, ce que je fais, c'est que j'y retourne à pied. Et je pense que je vais prendre 2, 3 monstres maximum. Alors, en fait, je viens de remarquer, les gars, que le bouffe-tout noir se trouve finalement dans la cour du bouffe-tout-réal. Donc, en fait, il se trouve dans le donjon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire le donjon, en fait. Donc, on ne zappera pas le boss, parce qu'on est tout seul et on ne gérera pas. Mais on va quand même aller taper le petit donjon pour aller chercher les petits challenges vers les premières salles. Et aller jusqu'à trouver un bouffe-tout noir pour faire le petit challenge et avoir le petit succès. Et ensuite, on abandonnera le petit donjon. Alors, du coup, j'ai tapé le petit donjon. Donc, on a un petit bouffe-tout noir. On va faire le succès, enfin, du moins, le petit challenge. On va réussir le succès, du coup, normalement. Mes souvenirs sont bons. Voilà, parfait. Bouffe-tout. Donc là, on est pas mal. On a aussi débloqué le petit succès de Ténéla. Alors, ça nous fait 3000 d'XP. Donc là, ça nous fait quasiment 50 000 d'XP. 1500 kamakash plus la petite cervelle 3000. Grosso modo... Oh, les sorties, regardez. Eh, pas mal du tout. Encore 40 orties de vendue, du coup. Bah, j'irai en remettre parce que je crois que j'en ai plus. J'ai tout vendu, c'est bien. Donc oui, je disais. Alors, du coup, ça nous fait 3000 kamakash. 4000, 5000. On est à 6000 kamakash, grosso modo. Donc, c'est pas mal du tout. On passe quasiment au niveau 34. Donc, on commence vraiment à être pas mal. Et en termes de ressources, voilà. On commence aussi à avancer pas mal. Donc, c'est vraiment bien. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais abandonner. Bah, tout simplement parce que je suis tout seul et je ne gère pas le combat. Enfin, du moins le donjon. Donc, je vais abandonner et on reviendra plus tard pour taper ce petit boss. Alors, du coup, j'ai plus du tout d'orties. J'ai vendu mes derniers orties. Donc, je vais en profiter pour en mettre un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais également mettre toutes mes petites ressources de succès que j'ai pu débloquer en HDV. Comme ça, si ça peut se vendre dans la nuit qui va arriver, ce serait vraiment génial. On va pouvoir faire pas mal de petits kamas avec ça. Voilà, donc, on a tout mis en vente. On est pas mal au niveau kamas. Si on vend tout, on est très bien. On se rapproche des 200 000 kamas. Donc, quasiment la moitié d'un abonnement sur Isael. Donc, on se met plutôt bien. C'est cool. On va pouvoir débloquer pas mal de petits trucs. Une fois qu'on aura l'abonnement, on va pouvoir débloquer l'Almanax. On va pouvoir faire des succès. Voilà. Et le but, ça va être de refaire des kamas également pour se r'abonner. Parce que le but, c'est quand même de se r'abonner derrière. Ça ne sert à rien de s'abonner une seule semaine. Si tu peux jouer qu'une semaine et après, tu dois retourner à ce truc. Ça ne sert à rien. Donc, du coup, on va s'abonner. Bien entendu, du moins, on va tout faire pour essayer d'avoir des kamas pour se r'abonner une deuxième semaine par la suite. Alors là, les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout simplement farmer un petit peu à Incarnam. Parce qu'encore une fois, ça fait beaucoup de kamas. Déjà, vous avez les viandes intangibles. Et vous avez les petites ressources, mine de rien. Les cendres éternelles, les pétales diaphanes, les plumes de tofu chimérique qui coûtent quand même assez cher et qui te permettent de faire vraiment pas mal de kamas. Donc, on n'a pas grand-chose à faire là pour le coup. On est tout seul. Donc, on va pouvoir faire un petit peu de kamas avec ça histoire de débloquer nos derniers kamas pour pouvoir s'abonner. Alors, du coup, on est reparti sur Incarnam. Donc, je vais fermer un petit peu les feux, là, les feux follets, les feux furieux et tout, là, pour les feux intérieurs et les petits viandes intangibles. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment c'est très rentable. Donc là, par exemple, en 16 secondes, vous pouvez voir que, alors, on s'en fout d'XP parce que là, le but, c'est vraiment de faire des kamas. C'est pas d'XP. Mais en 16 secondes, regardez, on est à 400 kamas de feux intérieurs. Cendre éternelle, on est à 200 kamas. Donc, on est à 600 kamas et les viandes intangibles, 120 kamas. On est à 700 kamas en 16 secondes. Franchement, c'est vraiment très bien pour une zone Incarnam. Je pense qu'on peut se faire entre 50 000 et 100 000 kamas de l'heure. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, ça va nous permettre de nous débloquer, comme je vous l'ai dit, nos derniers kamas pour l'abonnement. Donc, écoutez, je vais fermer un petit peu et on se retrouve juste après. Alors là, les gars, on fait une petite vente d'armes et de tics. Donc, 2700 kamas en plus. Alors, franchement, vous voyez que les orties, c'est vraiment une valeur sûre. Regardez, on en a vendu là quasiment plus de 100 finalement en l'espace de 30 secondes. Donc, 1000 kamas de bénéfice, c'est vraiment pas mal. Donc, je vais continuer d'en acheter et d'en revendre par 10 tout simplement parce que c'est vraiment très rentable. Encore une fois, le bénéfice n'est pas très élevé. Mais si on en vend 500, 600, voire 1000 par jour, ça peut très vite monter pour faire nos premiers kamas. Et il y a également, regardez les gars, 300 bafs de bouvetous en direct qui viennent de partir. Alors, on a également ici une petite vente de cervelles de bouvetous noires pour 1300 kamas. Alors, on se retrouve après une petite dizaine de minutes de farm. Donc, vous avez vu, j'ai droppé un petit peu. Des cendres éternels, des laines célestes, etc. Alors là, ce que je vais faire, c'est que les gars, je ne sais pas si vous le voyez, je vais vous faire un slash time pour vous montrer. Il est 21h18. Alors, ils n'ont pas modifié l'heure en kamas. En réalité, c'est 22h18. Et je me lève à 3h30 du matin demain. Donc, autant vous dire que ça va être compliqué. Donc, écoutez, je suis obligé de m'arrêter là pour l'épisode. Sinon, demain, je vais être un zombie. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Comme ça, on va pouvoir laisser tout simplement la nuit pour pouvoir écouler toutes les petites ressources. Si on peut faire des ventes, etc. Et du coup, je continuerai tout simplement de farmer demain pour tout simplement nous faire nos kamas et atteindre ce fameux abonnement d'une semaine. Alors, on se retrouve le lendemain. Bon, du coup, je viens de me connecter. Alors, comme d'habitude, on n'aura pas les preuves de vente. Ça a encore buggé. Alors, je ne sais pas pourquoi, en fait, si vous voulez, dans la barre de chargement, je me connecte. Ça s'arrête à 50% et ça me déconnecte automatiquement. Donc, du coup, on n'aura pas les preuves de vente. C'est un petit peu bête. On ira voir, en l'occurrence, par contre, à la banque, combien on a pu vendre si on a vendu. Et là, petite bonne nouvelle, je viens de voir qu'on vend 30 conques marines pour quasiment 4000 kamas. Donc, on se met plutôt bien. Donc, hier, on était parti sur du farming. Donc, je vais essayer de refarmer un petit peu, tout simplement pour essayer d'améliorer mon montant de kamas et tout simplement pour partir sur le petit abonnement d'une semaine. Alors, on se retrouve après avoir farmé un petit peu. Alors, on peut voir que le montant de kamas potentiel a bien augmenté. Donc, là, on se retrouve à la banque. Je vais vous ouvrir pour tout simplement voir combien de kamas on a pu vendre hier. C'est la surprise. On est à 67 000. Alors, c'est pas trop mal. Je pense qu'on a vendu quasiment la moitié de ce qui était en vente. Mais il nous reste quand même une bonne majorité. En plus de ça, voilà, on a dépassé les 100 000. Il nous reste 40 000 à vendre dans l'inventaire. Et de nous reste au moins 60-70 000 kamas à l'HDV des ressources. On va aller voir ça tout de suite. Ouais, voilà, il nous reste encore quasiment 82 000 kamas. Donc, franchement, on est plutôt pas mal. Donc, je vais modifier les petits prix. Alors, du coup, j'ai pu modifier mes petits prix. Et vous pouvez voir que j'ai fait un petit peu d'achat-revent. Donc, j'en ai fait plutôt pas mal. On a dépensé quasiment 70 000 kamas. Il me reste 40 000 kamas cash. Et on est à plus de 200 000 en hôtel de vente en termes de valeur. Donc, on peut voir qu'on tape les 245 000. Et j'ai fait un petit peu de vente. Donc, on doit être à 250 000, grosso modo. Et on a un petit peu de kamas en banque. Alors, je vais arrêter l'épisode là, les gars. Tout simplement parce que je ferai du hors caméra. En fait, là, le but, très honnêtement, pour le 6e épisode, ça va être d'aller chercher l'abonnement. On va pas se mentir. C'est assez répétitif. Sinon, il va falloir que je refarme un incarnam, etc. Donc, ça, je vais le faire hors vidéo. Je vais couper cette vidéo-là. On va achever le 5e épisode. Et pour le 6e épisode, je vais fermer hors caméra. Et du coup, on se retrouvera pour s'abonner avec la somme de kamas auprès à l'ab. Donc, je crois que c'est à peu près 350 000 ou 400 000 kamas. On va regarder ça tout de suite. Ouais, voilà, grosso modo, c'est 400 000 kamas. Donc, en gros, il va me manquer 150 000. Donc, je vous l'ai dit, je vais les faire hors caméra par, je pense, le biais du farm. Et du coup, avec le 6e épisode, ça va être plutôt sympa. Parce qu'on va pouvoir s'abonner. On va pouvoir faire l'almanax. On va aller débloquer des zones qui n'étaient pas accessibles pour le moment. Vu qu'on n'était pas abonné. On va pouvoir faire de nouveaux succès, de nouveaux donjons, pas mal de petits trucs. On va également, je pense, créer la guilde. Donc, voilà, petit épisode plutôt sympa qui s'annonce. En tout cas, si tu as aimé ce 5e épisode, je t'invite du coup à le liker. A commenter aussi pour me référencer. Et tu peux également t'abonner à la chaîne si mon contenu t'intéresse. Et si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut !